On est clairement sur un film qui divise. Salut à tous, ici Rage, et aujourd'hui on va reparler de Tenet parce que j'ai envie de répondre aux critiques, un peu aux vidéastes sur internet, sur les critiques que j'ai lues, mais surtout à vos commentaires par rapport au film. Alors j'ai fait ma critique de Tenet, j'étais assez déçu, au final j'aimais bien le film, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de problèmes et je trouvais que c'était un peu une caricature de Nolan au final, mais je vous invite à aller voir ma critique pour plus de détails. De toute façon, on va revenir sur pas mal de points de la critique en vidéo ici, pour un peu mieux expliquer ce que je pense du film et ce que je pense un peu des réactions des gens par rapport au film. Je tiens à dire qu'il y aura évidemment des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu Tenet, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, tu fais ton intéressant pour avoir une opinion différente des autres ». Il y a du Nolan bashing. Écoutez, moi j'adore Christopher Nolan, comme beaucoup je pense que c'est l'un des plus grands metteurs en scène du XXIe siècle, c'est une évidence. On fera bientôt mon top Nolan, d'ailleurs si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, je vous fais participer au top Nolan. A chaque top, je vous envoie un formulaire et vous faites le vôtre et il apparaîtra dans la vidéo. Et c'est ça en fait, Nolan, moi je l'aime beaucoup, j'ai bien aimé Tenet, j'ai été très diverti, je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai vraiment apprécié. Mais il y a beaucoup de problèmes à mes yeux pour vraiment adorer ce film et pour trouver que c'est un grand film de cinéma avant tout. Bon, là c'est le but de la vidéo, en parler. Vous avez le droit d'aimer le film, encore une fois vous avez le droit de l'adorer, d'être en adoration, de trouver que c'est un chef-d'oeuvre. Ce n'est pas mon cas et on va en parler en vidéo. Mais je trouve encore une fois, c'est ridicule de critiquer un critique ou un mec qui fait des vidéos sur internet parce qu'il n'a pas aimé ce film en disant que c'est du Nolan bashing. On a le droit de ne pas aimer un film de Nolan. On ne fait pas notre intéressant, moi au début je n'avais pas aimé Dunkerque, pour le coup je n'avais pas trouvé ça intéressant. Au fur et à mesure je l'ai revu, je trouve ça un peu mieux. Il y a des films qu'on redécouvre comme Interstellar, pareil je n'avais pas aimé au début, je l'apprécie plus maintenant. On verra peut-être que Tenet ça me ferait la même chose dans 5 ans, j'en sais rien, mais là aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et on ne fait pas notre intéressant, on est plein à ne pas avoir aimé Tenet, même les gros fans de Nolan, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé Tenet. Et quand même, mine de rien, il y en a plein qui disent qu'il y a plein de critiques négatives, mais globalement les critiques sont ultra positives, que ce soit sur Metacritic, sur Rotten Tomatoes. Les critiques US sont vraiment presque unanimes sur la question, ils aiment beaucoup le film. Donc oui, Tenet est un film qui est apprécié. Alors oui, peut-être en France vous entendez beaucoup de négativité de ma part et des autres, mais globalement Tenet c'est un film qui est très apprécié et que les gens aiment. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça avant de revenir sur certains points. Il y a un truc qui est revenu super souvent, d'ailleurs c'est le son est trop fort, le mixage son est mauvais. J'ai revu le film une deuxième fois, je n'allais pas faire une deuxième vidéo sans avoir le film. Et oui, en ayant fait deux cinémas, alors bon c'était deux UGC, donc ce n'est pas vraiment deux cinémas différents. Mais en ayant vu le film à Paris puis à Lille où j'habite maintenant, c'est vrai que le son est trop fort durant certaines scènes. Au fait, la musique est trop forte, les bruitages sont trop forts, tu n'entends pas vraiment le dialogue et tu as vraiment besoin des sous-titres. Je ne sais pas comment les américains ils font pour entendre, mais enfin, peut-être le son est différent chez eux, mais chez nous, avec les sous-titres, tu en as vraiment besoin. Sinon, tu n'entends pas le dialogue, tu ne comprends rien du tout. C'est un problème qui était assez récurrent et l'une des critiques qui est aussi venue assez souvent de manière unanime, c'est que ça va trop vite. Il faut, je pense, un deuxième visionnage pour assimiler ce qui se passe à l'image. Pas pour comprendre le film, je pense qu'en un seul visionnage, c'est suffisant pour comprendre le film. Moi, j'étais parti en tête que je savais que ça allait être un film difficile, je savais que je devais être concentré à fond, du coup, je l'étais et moi, j'ai compris le film du premier visionnage. Encore une fois, beaucoup m'ont dit, c'est pour te la péter. Non, ce n'est pas pour me la péter, il y a des films que j'ai vus, j'admets, je n'ai pas compris le premier visionnage. Mais là, le problème de ce film-là, je trouve que c'est que ça va vite au niveau du visuel et c'est dur de se concentrer sans avoir mal au crâne. Moi, à la fin de ma séance, j'avais mal au crâne et aux oreilles, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'images, c'est vraiment très, très dense ce qui se passe à l'écran. Et je pense qu'il faut un deuxième visionnage juste pour comprendre non pas les mécaniques du film, non pas comprendre l'histoire du film, mais comprendre ce qui se passe à l'image visuellement à 100%. Premier visionnage, tu es à 70-80%, tu as un peu de mal avec tout ce qui se passe. Surtout le climax où ça va beaucoup trop vite, où tout explose, re-explose, enfin à l'envers, c'est vraiment le bordel. Encore une fois, ce n'est pas forcément un défaut, ce n'est pas une qualité. Je trouve que c'est intéressant d'avoir justement une relecture visuelle du film. On en parlera après de la relecture et à quel point c'est problématique aussi par rapport à ça. Mais oui, beaucoup de gens ont critiqué cet aspect-là et je suis d'accord avec ça. Ça va vite, ça nous prend vraiment au dépourvu sur certaines scènes et il faut être vraiment concentré. Mais ce n'est pas être concentré pour comprendre les mécaniques, c'est être concentré pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Vous le verrez comme un défaut ou une qualité, je ne me prononce pas là-dessus. Moi, je trouve que c'était plutôt intéressant. J'aime bien vraiment l'action effrénée qu'a eu pour le coup. Cette fois-ci, Nolan, d'habitude, il ne fait pas du tout ça. Il n'est pas du tout dans le surmontage, dans l'action dans tous les sens, ce n'est pas son délire. Il a toujours été plus intime, plus stable, même la caméra, il est beaucoup plus dans tous les sens. C'est un style un peu différent de Nolan, même si c'est poussé à fond ce qu'il fait d'habitude et moi, j'ai bien aimé. Après, oui, ça va trop vite, on est assez d'accord là-dessus. Après, oui, beaucoup de gens ont dit qu'il y a un manque de clarté. C'est assez mal expliqué, je suis d'accord là-dessus, il y a une logique que tu as du mal à comprendre parce que Nolan ne te donne pas toutes les clés de la compréhension. Alors, je trouve que le film te tient bien la main, il t'explique vraiment tout le long du film. Ce n'est pas comme Inception où là, vraiment, il t'explique à chaque scène, il te réexplique tout. C'est un peu moins qu'Inception, mais si vous regardez bien le film une deuxième fois, troisième fois, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a une scène qui pourrait changer un peu les choses grâce au concept d'inversion du temps, il y a un personnage qui vient ramener un dialogue en t'expliquant la situation et en te disant pourquoi certaines choses ne sont pas possibles. Donc oui, le film te tient par la main, pas assez peut-être pour beaucoup de personnes, je suis d'accord. Je pense que les personnes qui ne sont pas habituées à voir des films de voyage dans le temps, vont avoir du mal. Le principe de boucle, le principe d'avoir un voyage dans le temps à vitesse réelle au final, c'est ça ce qui se passe dans le film, c'est que c'est du voyage dans le temps, mais que vous voyez en vitesse normale. C'est le principe de l'étui, donc quand ils vont dans ces tourniquets qui remontent dans le temps, en fait, ils remontent le temps à manière réelle. On en parlera après de tout ça, mais vous savez que ça peut être assez compliqué pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir des films de voyage dans le temps. Et oui, Tenet est un film de voyage dans le temps. Si vous ne le pensez pas, vous n'avez pas compris le film. C'est littéralement l'histoire d'un mec, Neil, le personnage de Robert Pattinson, qui va remonter dans le temps pour sauver justement le protagoniste. Donc c'est catégoriquement un film de voyage dans le temps. Et si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez vraiment pas compris le film. Ce n'est pas pour vous dire que vous êtes nul ou quoi, mais juste voilà, c'est la réalité des choses. C'est un film de voyage dans le temps. C'est juste que là, c'est fait à vitesse réelle, c'est fait vraiment avec une sorte d'inversion du temps. Ce n'est pas une téléportation dans le temps. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans des films de voyage dans le temps. On passe d'une année à une autre, là on ne passe pas d'une année à une autre. C'est un concept intéressant. Moi j'ai toujours dit que le concept était intéressant, mais c'est l'exécution avec laquelle j'ai du mal. Pareil avec l'histoire de la balle, quand le protagoniste rattrape la balle avec son gant au début du film, on lui dit qu'il faut qu'il la fasse tomber. On ne la voit jamais tomber. Et c'est vrai qu'en revoyant le film, tu ne vois jamais ce personnage faire tomber la balle. Et c'est un peu con parce que toute l'idée du film, c'est de te montrer comment les deux marchent ensemble. Et le fait de ne pas voir la balle tomber, ça ne marche pas bien je trouve. Et cette histoire de gant, c'est vrai que quand tu regardes le film en première fois, il te se gant et tu dis le gant est utile, il doit être utilisé. Jamais réutilisé, je ne sais pas pourquoi. A la limite, on dit que si les deux personnes se touchent, elles s'annihilent parce qu'elles sont en inversion et une en mode normal. C'est d'ailleurs le plan du méchant, comme je l'avais dit dans ma critique, c'est qu'il veut que le monde se touche entre lui et explose. Enfin, s'annihilent, il dit, c'est le mot annihilation. Le problème que tu as dans ce film, c'est que du coup, l'histoire du gant, tu dis que c'est pour que les gens ne se touchent pas. C'est pour ça que le protagoniste, dans le combat du couloir, quand il s'affronte justement, il y en a un qui est équipé, l'autre pas. Du coup, il n'y a pas vraiment de contact moléculaire, entre guillemets. C'est un concept qui est bizarre, je trouve, mais à la limite, pourquoi pas ? Ce que je n'ai pas compris, je ne sais plus qui avait dit ça dans une vidéo, c'est les masques à oxygène. Et c'est vrai que le masque à oxygène ne sert à rien. À la limite, quand tu donnes des contraintes comme dans Inception, par rapport au fait de devoir se réveiller, tu meurs dans le rêve, tu as les limbes, etc. Là, dans Tenet, le fait d'avoir un masque à oxygène, il n'y a jamais une situation de stress. Il y a un moment où il le perd pendant une seconde et il doit respirer, mais en fait, tu n'as jamais ce problème-là de masque à oxygène. Donc, c'est un peu bizarre, quand tu es à l'extérieur, de ne pas avoir ces masques à oxygène et que ce ne soit pas un problème. Tu n'as jamais une scène où il y a vraiment une tension par rapport à ça. J'ai trouvé ça assez dommage pour le coup, parce que c'est une règle qui, fatalement, n'apporte rien au film. Et puis, le gros problème du film, et je pense que c'est l'aveu d'échec de Nolan aussi, c'est que c'est un mec qui est assez sensoriel. Déjà, Nolan, on l'a vu avec Dunkerque, beaucoup. Et là, au fait, à un moment, quand tu as des choses à expliquer, niveau scénario, des choses qui sont compliquées à comprendre, au fait, il dit une phrase qui est vraiment un aveu d'échec, pour moi aussi. Il dit, globalement, laisse-toi aller, fais-toi emporter. Donc, le mec va t'expliquer un concept durant des minutes et des minutes. Et à la fin, il va te dire, laisse-toi aller, laisse-toi faire kiffer. Ce qui est noble, en soi, parce que, bon, c'est une expérience cinématographique, tu n'es pas là pour vraiment comprendre toute la logique à fond. Mais vu toutes les règles qu'il a instaurées, là, tu ne peux pas dire, laisse-toi aller. C'est trop tard. C'est comme si dans Inception, à la fin, ils sont dans les limbes et ils te disent, bah, laisse-toi aller, ça va aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un système dans Inception, il se réveille parce qu'il y a un choc. Il y a tout un concept vraiment bien défini, expliqué. Même si, moi, j'ai revu un peu Inception à la baisse, parce que je trouve que c'était trop explicatif et il rajoute des choses à chaque fois dans le film. En voyant Tenet, c'est vrai que tu revues un peu Inception à la hausse aussi, parce que tu te rends compte que dans Inception, c'était vraiment bien expliqué. Là, il instaure plein de règles et au final, il te dit, laisse-toi aller. C'est décevant. C'est vraiment décevant et c'est vraiment un aveu d'échec. Je suis désolé. Et surtout qu'Inception, c'est compliqué, mais c'est bien expliqué. Alors oui, je compare beaucoup à Inception, mais c'est les films les plus similaires. Pareil pour Dunkerque, si vous voulez. Dunkerque, mine de rien, il y a cette histoire de temporalité, mais c'est bien expliqué. On te donne, justement, une heure dans les airs, une semaine sur le sol, un jour sur les mers, enfin, je ne sais plus c'est quoi les timelines dans Dunkerque, mais au moins, on te l'explique clairement. Interstellar, c'est compliqué aussi, mais il te l'explique bien. À la fin, tu comprends l'histoire du trou noir, la bibliothèque, tu sais ce que c'est. Il faut peut-être un deuxième visionnage pour comprendre parfaitement Interstellar, mais c'est vrai qu'au moins, le visionnage dépend plus de la symbolique. Là, c'est que c'est compliqué pour rien dans le sens où tu as vu le film une fois et tu as saisi un peu toutes les... Peut-être pas toutes les subtilités, mais tu as saisi un peu la logique de fonctionnement et tu n'as pas besoin de deuxième visionnage. Moi, avant le deuxième visionnage, je n'ai pas compris des choses en plus. Tu es plus de plaisir en soi. À la limite, un peu plus, parce que du coup, tu te prends moins la tête. Pourquoi pas, à la limite ? Mais en tant que film, j'ai revu le même film globalement. Je n'ai pas revu le film. Quand Interstellar, je l'ai revu, je l'ai vraiment revu. J'ai le redécouvert. Quand tu revois Inception, tu redécouvres Inception. Dunkerque, c'est pareil. Je pense que ma plus grosse erreur quand j'ai fait ma critique de Dunkerque, c'était de ne pas avoir vu le film une deuxième fois parce que j'étais tellement perturbé par les timelines que je ne me suis pas laissé embarquer par le film. Je pense que c'était la grosse erreur. Et là, Tenet, en revoyant, je me suis quand même laissé embarquer dans le film, mais c'était aussi le cas la première fois. Moi, l'immersion n'a jamais été le problème. Pour moi, le problème, c'est que c'est compliqué pour être compliqué. Un film clair comme Inception sera beaucoup plus apprécié et c'est un film compliqué. Pareil pour Interstellar, Dunkerque, ce que vous voulez. Même le Prestige, c'est un peu con, mais le Prestige, c'est un film qui est compliqué en soi. Je ne vais pas vous le spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un excellent film. Moi, j'aime beaucoup. Mais il est compliqué. Et à la fin, quand tu as compris l'histoire de Prestige, le revoir, c'est un pur plaisir. Je pense que c'est le film de Nolan, quand tu le revois, que tu aimes le plus. Parce que c'est compliqué, mais c'est intelligent. Il y a plein de détails. C'est subtil. Moi, c'est un film que j'adore. Là, Tenet, tu le revois, tu te dis, pourquoi c'est aussi compliqué ? C'est quoi l'intérêt ? Ça n'apporte rien à l'histoire. Ça n'en compte rien de plus que ce soit compliqué. On va en parler juste après de tout ça, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est compliqué pour rien et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des histoires qui sont compliquées et bien expliquées. Je les ai comparées à Dark, évidemment, parce que Dark, c'est très compliqué. On ne va pas se mentir, il faut être concentré, il faut être là, mais à la fin, la série te donne toutes les clés de son mystère. Là, Tenet te donne les clés de son mystère, mais quand tu as les clés, tu t'es rendu compte qu'ils ont fait compliqué pour rien. Dark, quand tu as les clés du mystère et que c'était compliqué, c'était compliqué pour une raison. Là, c'était compliqué pour rien. Et en soi, c'est un problème quand tu as besoin d'un deuxième visionnage de Nolan, d'accord ? Je n'ai pas envie de comparer à du David Lynch, par exemple, parce que c'est toujours le cliché du mec où il faut revoir ses films. Dans David Lynch, il y a toujours une symbolique. Donc, revoir le film de David Lynch, n'importe, enfin, pas n'importe lequel, mais la majorité des films, Highway, Mono Drive, peu importe, il y a une complexité qui est dans la symbolique, dans la métaphore. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Chez Nolan, il y a aussi de ça. Il y a Interstellar, il y a beaucoup de symbolique. Dans Kirk, pareil, il y a une sorte de symbolique, une sorte de message thématique derrière. Et le prestige, il y a aussi une symbolique, mais c'est plus dans les ficelles du scénario, pour le coup. C'est plus dans la technique de comment a été fait le premier film. A Memento, pareil, il faut le revoir parce que c'est le montage qui te pose problème, le premier visionnage et tout. Là, tu revois Tannet, il n'y a rien de plus, je trouve. Ça qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas plus de symbolique, tu n'aperçois pas plus de choses. Encore une fois, c'est une opinion, mais je trouve que quand tu vois le film une première fois, tu as toutes les thématiques en tête, tu as tout le symbolisme nécessaire et le revoir une deuxième fois, c'est peut-être juste pour le revoir de manière plus cool. Le revoir sans se prendre la tête. Mais en soi, en revoyant le film, tu n'appréhendes rien de plus. Si tu as compris le film la première fois, je veux dire, si tu n'as pas compris, bien sûr, le revoir, ça va aider. Mais si tu as saisi les thématiques, l'idée de la boucle temporelle, les personnages, ce qu'ils font, leurs objectifs et tout, revoir le film, ça ne sert à rien. Alors que même si tu as saisi un film comme de prestige la première fois, ce qui me semblerait quand même assez étonnant que les gens comprennent ou de prestige la première fois, je serais vraiment impressionné. Au moins, quand tu le revois, c'est beaucoup plus cool et c'est beaucoup plus intéressant de revoir le film. Comme je vous l'ai dit, dans Tenet, c'est évidemment une boucle temporelle. On l'a compris, donc le personnage de Robert Pattinson, lui, il va être entraîné par le protagoniste. Et en fait, à chaque fois que tu prends un tourniquet pour remonter dans le temps niveau inversion, tu crées, grosso modo, une nouvelle version de toi dans la même temporalité. Donc c'est pour ça qu'il y a du voyage dans le temps. Parce qu'en fait, si ça annulait la version de toi ni il prend un tourniquet, il y a deux de lui qui existent dans le monde. Et du coup, c'est une boucle parce qu'à chaque fois, il va reprendre un tourniquet et à chaque fois, il va se recréer lui-même dans sa même temporalité. Et c'est le paradoxe en soi, c'est que du coup, s'il ne prend jamais le tourniquet, il ne pourra jamais sauver le protagoniste. Mais d'un autre côté, s'il prend le tourniquet, il doit sauver le protagoniste. Donc l'un ne marche pas sans l'autre, c'est l'histoire du paradoxe. Donc si vous n'avez pas vu de film de voyage dans le temps, c'est compliqué évidemment parce que le paradoxe, ça fait mal au crâne. Mais même ça, il t'en parle tellement dans le film du paradoxe que forcément, tu dois juste assumer que c'est un paradoxe et puis c'est tout. Et ça l'est. Donc oui, il y a du voyage dans le temps parce que ça commence comme un étui parce qu'il y a le tourniquet et c'est symbolisé par les deux couloirs dans le film. Donc ça fait une sorte d'étui, ça revient comme ça. Mais vu que le nouveau personnage de Neil va devoir revenir encore une fois, ça fait une boucle. Donc l'étui se ferme et fait une boucle au final. Mais c'est pour ça que des fois, il n'y a pas de logique parce que par exemple, le protagoniste, quand il se bat contre lui-même dans le couloir, il se tire dessus. Pourquoi ? Où est la logique derrière le fait qu'il s'est tiré dessus ? Beaucoup vont dire que c'est le paradoxe parce que vu qu'il s'est déjà fait tirer dessus par lui-même la première fois qu'il est allé dans la boucle, forcément, il doit se faire retirer dessus. Sauf que ça ne marche pas comme ça. S'il avait déjà décidé de ne jamais se tirer dessus, il n'y aurait pas eu de problème. C'est ça aussi le problème de la thématique du film, c'est qu'on essaie de parler du libre-arbitre un tout petit peu, mais jamais les personnages sont coincés psychologiquement, émotionnellement par le libre-arbitre. Pourquoi il se tire dessus ? Ça n'a absolument aucun sens. Et vous ne pouvez pas dire parce que ça a eu lieu, parce que pour que ça ait eu lieu, il aurait dû le faire une première fois. Donc il aurait dû se dire la première fois, il faut que je me tire dessus. Ça n'a pas de sens. On a bien vu en plus que le paradoxe peut être cassé entre guillemets parce que les gens ont quand même un choix au final. C'est l'idée du paradoxe, c'est que le paradoxe existe uniquement parce qu'il y a un choix et il n'existe pas à la fois mais jamais les personnages sont dans la tourmente par rapport donc au libre-arbitre. Et ça c'est dommage. C'est une thématique intéressante qui n'est pas assez exploitée d'après moi. Et du coup, c'est l'histoire aussi du film, c'est que Neil a vécu en inversé durant des années. Il a passé sa vie pour sauver le protagoniste presque en inversé pour arriver au moment où il se sacrifie pour le protagoniste à la fin. La fin, c'est ce qui se passe. Il se sacrifie et ensuite il va à l'opéra. Donc c'est un peu tiré par les cheveux je trouve. C'est intéressant comme thématique que justement le protagoniste crée une sorte d'escouade à remonter dans le temps pour justement se sauver lui-même et justement s'entraîner lui-même. C'est pour ça que les deux se connaissent un petit peu. Enfin du moins c'est pour ça que Neil connaît le protagoniste. Mais encore une fois, ce qui est décevant, c'est que oui, l'idée est sympa du concept mais t'as pas le poids de la vie de Neil du fait qu'il a remonté dans le temps autant de temps. A la limite, si Neil était, je sais pas, un peu traumatisé ou qu'il y ait quelque chose par rapport à son passé ou que la relation soit mieux établie entre le protagoniste et Neil, alors là, on aurait ressenti le poids du sacrifice de Neil. Mais quand Neil se sacrifie et ensuite il va sauver le protagoniste à l'opéra, il n'y a pas de poids émotionnel je trouve. Parce que tu connais pas la relation entre eux et c'est ce que j'ai dit dans ma critique aussi. Limite, t'aurais voulu voir le film de comment le protagoniste entraîne Neil, comment ils deviennent potes plutôt que le film qu'on a eu aujourd'hui. C'est pour ça qu'une suite, moi je dis oui parce que j'ai envie de voir ça plutôt. Je pense que c'est un meilleur film que le film qu'on a eu. Par contre, le fait qu'il y ait l'algorithme qu'ils ont fait, il n'y a pas de soucis. Les tourniquets, pareil. Le fait qu'il y ait des tourniquets un peu partout dans le monde, comme ça, ça ne me dérange pas non plus. Parce qu'ils ont été posés là par les générations futures pour les avoir dans le passé. Donc ça, c'est pas problématique. Ça, c'est plutôt logique aussi. Ça permet d'expliquer plein de choses. Donc ça ne me dérange pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont pleines à cause de ça. Mais ça, c'est logique. C'est ancré dans le scénario donc je ne peux pas critiquer. C'est bien fait. On revient le film deuxième fois. Ils font du rappel au début du film, vous savez. Et c'est juste après la scène de la balle. Donc après la scène de la balle, ils font du rappel. Et au fait, Pattinson, Neil, dit simplement au lieu de faire du rappel vers le bas, on va faire du rappel vers le haut. Et moi, durant mes deux premiers visionnages, pour vous dire, j'ai compris qu'au fait, le rappel était inversé. L'entropie de la machine de rappel était inversée. Du coup, il pouvait monter. Mais apparemment, c'est pas du tout le cas. Voilà. J'en ai parlé avec pas mal de monde et on m'a dit c'est pas le cas. La machine de rappel n'est pas inversée. C'est juste un gadget qui fait monter. Ça n'a pas de sens parce que Pattinson en parle. La scène de la balle est juste avant. On parle du fait qu'on va faire du rappel à l'envers. Et si le truc n'est pas inversé, ça n'a pas de sens, Nolan. Ça n'a juste pas de sens. Donc dites-moi dans les commentaires si la machine de rappel est inversée ou pas parce que sinon, ça n'a pas de sens. Après, il faut qu'on parle du fameux carré magique parce que ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors oui, il y a le carré magique, Sator, Arepo, Opéra, Ténette et Rotas. Ça se lit dans tous les sens dans le carré. Mais pourquoi ? Enfin, c'est pas que pourquoi. À la limite, c'est un détail sympathique, c'est un clin d'œil sympa. D'accord ? Mais tous les gens qui se touchent sur ça, je suis désolé, je veux être poli, mais tous les gens qui parlent de ça en mode c'est du génie, ça ne sert à rien. Je suis désolé, mais ça ne sert à rien dans le film. C'est un clin d'œil, d'accord ? C'est un clin d'œil très très sympa, mais ça ne sert à rien dans le film. Littéralement, ça n'a aucune utilité ni thématique, sauf peut-être l'idée du palindrome et tout ça, mais bon, c'est pas intéressant. Le fait que ce soit un carré magique avec 5 mots comme ça, bon, c'est facile à faire, un carré magique, il faut arrêter de déconner. En plus, les noms sont tellement pas communs. Sator, Rotas, Arepo, à la limite, c'est des noms communs, genre Neil, ou je ne sais pas, c'est quoi, ou Kate. À la limite, si tu as un carré magique avec ça, d'accord, c'est intéressant, c'est du génie. Mais là, c'est des noms tellement peu communs, Penet, Arepo, Sator, Opéra, à la limite, Opéra, d'accord, c'est un nom commun, c'est compréhensible, et c'est tellement peu commun que ça a clairement été choisi pour faire un carré magique, donc c'est pas intéressant. Il ne faut pas chercher de la richesse dans un film là où il n'y en a pas. Par exemple, un truc tout bête, la bague d'Inception, la théorie par rapport à la bague, ça c'est intéressant parce que c'est en lien direct avec la fin du film, il y a des points de vue de mise en scène qui soutiennent cette théorie. Là, le carré magique, ça change quoi au film ? Dites-moi, ça change quoi ? La bague d'Inception, ça donne un autre point de vue sur le film. Là, le carré magique ne sert à rien. Deuxième chose, le fait que Neil soit Max, l'enfant de Kat, à quoi ça sert ? Beaucoup m'ont dit oui, mais ça sert au fait d'avoir de l'attachement par rapport au personnage de Kat. Non, c'est pas pour ça que Kat, on l'aime dans le film et c'est pas pour ça que le protagoniste veut la sauver. Le protagoniste veut la sauver parce que c'est un peu le seul dilemme qu'il a dans le film, c'est la mission ou Catherine. Et en fait, c'est ça le seul trait de personnage qu'il a dans le film, ce protagoniste, c'est le fait qu'il préfère sauver des gens et sacrifier la mission. Et en fait, on sauve Kat, donc parce qu'il est humain et parce qu'il a l'humanité en lui et c'est pour ça que Neil accepte aussi parce que mine de rien, il sait qu'elle est l'humanité. Le fait de dire que Neil égale Max, au fait, ça gâche le film, je trouve et ça gâche les motivations des personnages parce qu'en fait, du coup, on sauve uniquement 4 parce que c'est elle qui doit donner naissance et qui doit justement élever Max. Donc, ça donne de la fausse motivation au personnage de Neil. Alors que si la motivation du personnage de Neil, c'est son humanité, c'est le fait qu'il veuille aider son mentor parce que lui aussi a l'humanité, c'est beaucoup plus fort en tant que film, de une. Et de deux, le fait que Neil soit Max, ça ne change rien au film. Je suis désolé, ça ne change rien nos films. Ça ne donne pas plus de motivation, ça les change mais elles sont moins intéressantes et il n'y a rien qui prouve que c'est le fils de Max. Alors, il y a la théorie par rapport au fil rouge que c'est par rapport à Pompéi parce que Max parle de Pompéi. C'est un clin d'œil encore une fois. Si vous voulez que Neil soit Max, d'accord, c'est sympathique, c'est un clin d'œil. Est-ce que ça change quelque chose au film, à l'appréciation du film ? Non, c'est un truc en plus sympathique. Ça ne change pas les thématiques, ça ne change pas les motivations, ça ne change rien nos films. Donc, si vous voulez chercher de la richesse dans votre film, cherchez où il y en a. Cherchez dans le fait que le protagoniste était prêt à sacrifier la mission pour son humanité. meilleur ami, son mentor. Là, il y a l'humanité à trouver, là, il y a de la symbolique. Il a fait tout ce passage en arrière pour son meilleur ami. Là, c'est fort, là, c'est émouvant. Mais dire que Neil égale Max, aucun impact sur le film, ni émotionnellement, ni rien du tout. À la limite, si on avait eu une scène intéressante entre Catherine et Neil où tu vois que Neil veut lui avouer que c'est son fils mais il n'y arrive pas ou qu'il soit un câlin ou un truc comme ça, tu as un truc vraiment émouvant par rapport à ça que tu ne comprennes pas pourquoi. Là, moi, j'aurais soutenu cette théorie à fond s'il y avait une scène émouvante entre Catherine et Neil. Là, oui, j'aurais dit oui tout de suite. Là, je suis désolé, ça ne change rien. Après, on revoit les thématiques habituelles de Nolan, l'enfance, la réalité, le fait que le temps est l'ennemi. Il y a aussi cette idée de mise en scène parce qu'il y a la mise en scène qu'il a fait dans tous ses films un peu, sauf peut-être Dunkerque où il y a moins de mise en scène mais tu auras d'Inception, de Prestige, c'est la mise en scène dans le film. Là, il y a aussi ça parce que c'est la manipulation du temps, il y a des choses qui doivent être au bon endroit, c'est un peu la mise en scène, mise en structure d'un monde et d'une temporalité. Donc encore une fois, Nolan, il joue avec les codes du cinéma et c'est intéressant. C'est sûrement le film le moins profond qui parle de ça mais au moins, c'est rapidement abordé. Pareil pour l'enfant, c'est toutes les thématiques qu'il aborde ici. On a toujours compris que chez Nolan, le temps est un ennemi, c'est quelque chose de dangereux et là, ça revient évidemment mais est-ce que c'est intéressant plus que dans ses autres films ? Non. Est-ce que c'est nul ? Non plus. Et voilà, c'est assez neutre et je trouve qu'il n'y a rien vraiment à souligner derrière tout ça. Mais la plus grosse critique par rapport au film, c'est évidemment l'amitié des personnages qui est, mine de rien, non existante. La seule scène un peu émouvante, c'est à la fin quand tu comprends qu'il vient pour se sacrifier pour lui et qu'au fait, ils ont été amis pendant des années et des années mais encore une fois, vu qu'on ne voit pas l'amitié, ça ne sert à rien. Et même leur alchimie à ces deux-là, elle n'est pas forte, je trouve. Tu la regardes, tu la vis et fatalement, tu l'oublies assez vite. La seule scène où ils ont un peu d'alchimie, c'est quand il lui dit qu'il préfère le Coca Zero. C'est tout. C'est la seule scène où vraiment, il y a un truc entre les deux. Le reste, rien du tout. Donc l'amitié, t'as du mal parce que Neil n'est pas vraiment pote avec le protagoniste et le protagoniste ne ressent rien chez Neil sauf qu'il se sacrifie évidemment et qu'il comprend que c'est lui. Mais cette scène climax finale un peu émouvante, ça ne sauve pas le film. Les moments dont tu te rappelles chez Nolan, c'est les moments les plus émouvants. T'as une sorte de reflet émotionnel par rapport aux spectateurs et par rapport aux personnages. Là, dans Tenet, ce moment le plus memorable du film, ce sera la fin parce que c'est le seul moment émouvant. Alors pourquoi ne pas avoir mis plus d'émotions durant le film ? Je reprends l'exemple de Dark. Quand des personnages dans Dark se revoient dans le passé et puis dans le futur, ils voient des gens qu'ils connaissaient, il y a des moments émouvants parce que des fois, ils savent que c'est le dernier moment qu'ils vont avoir avec cette personne et vu que toi tu sais et eux savent aussi mais que la personne en soi ne sait pas, c'est émouvant. Et là, on n'a jamais de ça en fait. J'aurais adoré avoir des petites scènes entre les personnages où ils savent que c'est un adieu, où ils savent que c'est fini et en fait, on n'en a pas vraiment sauf la fin mais elle n'est pas assez émouvante parce qu'on n'a pas vécu leur amitié et on la verra jamais. Et les personnages, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas vraiment de passé, t'as du mal à t'y attacher, c'est compréhensible et c'est vrai, tout le monde l'a dit. Les gens qui ont adoré le film l'ont dit aussi, il n'y a pas de personnalité, ils n'ont pas de motivation. Est-ce que c'est un défaut pour beaucoup ? Oui, pour moi ça l'a été parce que du coup, tu n'arrives pas à t'attacher au personnage et même en revoyant le film, tu n'es pas avec eux. Tu n'arrives pas à être motivé par la mission parce que tu ne la comprends pas cette mission parce que tu n'es pas avec les personnages. Le fait d'être avec les personnages, ça te permet de comprendre mieux la mission. Si toi, tu t'attaches à un personnage, le fait qu'il réussisse sa mission, ça permet de mieux la comprendre. Et quand je dis comprendre, ce n'est pas comment elle a lieu, mais la comprendre au niveau émotionnel, comprendre vraiment les enjeux derrière. Les enjeux, au fait, il y en a uniquement si tu t'attaches au personnage. Même s'il y a une mission incroyable et les enjeux, tu les comprends sur le papier, s'il n'y a pas cet attachement émotionnel aux enjeux, ça ne sert à rien. Et ça, je trouve que pour le coup, t'es net, il n'y en a pas du tout. Encore une fois, c'est subjectif, bien évidemment. Toutes les critiques sur internet sont subjectives, une critique objective n'existe pas. Et encore une fois, vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'émotion et c'est le gros point noir du film. Et vous avez raison et tout le monde a raison. C'est le cas. Il n'y en a pas. Vous avez le droit d'aimer le film sans avoir de l'émotion, mais ça aide d'avoir plus d'émotion. Et je pense que sur le long terme, vous allez vous rappeler plus des films qui vous ont ému que des films qui ont été cools visuellement. Et le film l'est. Visuellement, c'est cool. Alors pour les gens qui ont dit que c'est du jamais vu, l'entropie inversée, c'est vu, c'est vu et revu. C'est pas nouveau. Alors peut-être dans un blockbuster récemment, je crois que ça a été fait dans Doctor Strange en plus récemment. Mais l'entropie visuellement, elle est cool parce qu'elle est bien faite. D'accord, visuellement, ça déchire. Mais c'est pas nouveau. Il n'y a rien de vraiment original derrière tout ça. C'est très bien fait grâce aux effets spéciaux. Bah tu vois que c'est fluide. Mais visuellement, je suis désolé, la fin, le climax est incompréhensible. On en a parlé un peu, mais le climax à la fin avec l'équipe rouge, l'équipe bleue, tu comprends pas l'intérêt déjà d'avoir deux équipes. Oui, tu comprends qu'une va donner des informations à l'autre, mais c'est vraiment mal fait même au deuxième visionnage. Tu regardes le truc, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Même si tu comprends en pratique ce qui se passe, vraiment c'est ça, c'est que l'équipe bleue va donner des informations à l'équipe rouge parce qu'elle vit le truc à l'envers. Mais globalement, le climax, c'est un bordel visuel. Ça explose de partout, c'est pas beau du tout à regarder je trouve. Il y a l'explosion de l'immeuble qui est sympa, mais c'est une miniature, ça se voit, ou alors c'est des effets spéciaux un peu moins bien faits. Pareil pour la scène de l'avion, beaucoup ont dit ouais il a fait exploser un avion, c'est incroyable. Je suis désolé, la scène est cool, d'accord, mais il est pas incroyable. C'est pas parce que t'as explosé un avion que c'est incroyable. La majorité des gens ne vont même pas savoir que c'est un vrai avion qui a explosé et du coup vont pas trouver ça incroyable non plus. Même quand tu sais que c'est un vrai avion qui a explosé, c'est pas une scène de ouf. Quand il y a un vrai avion qui décolle avec Tom Cruise dans Mission Impossible 5, là c'est ouf. Là c'est pas ouf parce que c'est juste un avion qui rentre dans un regard et qui explose. C'est sympa, c'est quelque chose de logistiquement intéressant, mais c'est pas internofilm. C'est un truc que tu sais, c'est sympa parce que c'est externofilm. Mais en soi dans le film, c'est pas impressionnant, je suis désolé. Et pourtant la scène des camions où justement il y a le braquage, ça c'est intéressant parce que du coup tu vois que ça a été fait en réalité aussi, mais là il y a plus de tension, là c'est déjà un peu plus intense tu vois. Alors que l'avion, bon ça y va, ça explose et puis c'est tout. Beaucoup m'ont dit que c'est du grand cinéma. Oui, c'est du grand spectacle. C'est du cinéma, c'est bien mis en scène je trouve. Bien sûr, personne n'a dit que c'est pas du cinéma. Bien sûr que ça, mais on a toujours dit que Nolan c'est un bon mélange de films d'auteurs et de films de grand public, de blockbuster. On l'a toujours dit. On ne critique pas le fait que c'est pas du cinéma. On critique le fait qu'il y a des problèmes tout simplement. Bien sûr que c'est un film, bien sûr que c'est un grand film du point de vue de l'échelle. Bien sûr que c'est un grand spectacle. Personne n'a jamais débattu ce point de vue. Personne. Mais encore une fois, il y a des problèmes. Vous en avez parlé dans les commentaires, les plans de transition. Des fois, ils parlent du plan entre protagoniste et Neil et ça coupe de scène en scène et ça continue le même plan, la même phrase. Bon, c'est un truc que Nolan il aime bien. Dans Inception, il fait la même mais c'est un peu bateau et pareil, il y a des scènes qui t'as l'impression qu'elles ont été coupées. T'as l'impression qu'il manque des minutes au film. C'est vrai. Ça passe de scène à scène et t'as l'impression qu'il y aurait pu avoir du rembourrage d'avoir des films plus longs parce que le film était prévu d'être beaucoup plus long à la base et tu vois qu'il a été coupé pour sortir au cinéma. 2h30 déjà, c'est beaucoup, je trouve, pour le concept qu'on a eu, je trouve que c'est beaucoup mais à la limite, j'aurais préféré 3h si t'as plus de scènes émouvantes, si t'as plus de scènes émouvantes personnages, là oui, peut-être qu'il y aura une director's cut qui va sortir avec un film de 3h30 où ce sera vraiment émouvant, il y aura plein de choses mais là, pour le coup, il manque des scènes, c'est évident. Beaucoup m'ont dit aussi qu'il y a une froideur où on la froidant, on en a parlé, c'est très bleu, très gris, très marron, d'accord, il y a un peu de rouge mais bon, ça ne symbolise pas grand-chose dans le film et ce n'est pas très intéressant. Ça symbolise un peu les tourniquets et tout ça mais bon, sans plus. Il y a des plans magnifiques, moi j'ai dit dans ma critique que ce n'est pas le cas, ouais, dans sa froideur, c'est beau. Même Denis Villeneuve, c'est un mec qui est très très froid aussi mais dans sa froideur, il y aura de l'émotion, il y aura quelque chose. Là, dans Tenet, les plans ne sont pas magnifiques. Je trouve, encore une fois, il y a des beaux plans, d'accord, en mode avec le bateau, la scène du couloir, elle est belle, niveau mise en scène, niveau chorégraphie, elle est sympa, d'accord, mais il n'y a pas un plan où tu te dis waouh, c'est ça le cinéma de Nolan alors qu'Inception, il y a des vrais beaux plans, Interstellar, je prends un peu de l'ampleur par rapport à cette scène mais il n'y a jamais de l'échelle de l'opéra qui est mise en jeu, je trouve. Même là, les gens se tirent dessus, il n'y a aucun figurant qui meurt et tout, il n'y a aucune personne endormie qui meurt, c'est un peu trop, je trouve. Donc plan magnifique, pour moi, ça reste non, il n'y a rien de magnifique mais dites-moi dans les commentaires si vous avez un plan que vous avez trouvé magnifique. Et puis pareil, une scène comme le catamaran qui sort de nulle part, c'est bizarre, non ? C'est vraiment bizarrement fait. On comprend que c'est pour mettre Saturn dans une situation dangereuse mais c'est vraiment bizarrement fait et ça sort de nulle part. D'un jour à l'autre, hé les gars, on va faire du catamaran. D'accord, mais c'est vraiment la transition est bizarre en fait. Après, moi je défendrais encore la musique, je trouve que même si ce n'est pas une musique de Hans Zimmer, ce n'est pas une musique incroyable, la musique était vraiment bien orchestrée, je trouve que c'était un bon taf. Alors, ce n'est pas une musique pémorable mais je trouve que dans l'action, elle était utile et ça a renforcé vraiment les scènes d'action. Et je n'ai aussi pas parlé de ça dans ma critique mais c'est vrai que le côté géopolitique, guerre froide, je l'ai vraiment apprécié. C'est une qualité que j'ai beaucoup aimée parce que vraiment, tu as l'impression que c'est une guerre froide, tu as l'impression que c'est un film qui est fait dans les années 60-70 des fois parce que c'est le même contexte géopolitique que la guerre froide. Voilà, j'ai essayé de répondre aux critiques, un peu aux vidéastes que j'ai vus, un peu à vos commentaires surtout et revenir un peu sur le film après un deuxième visionnage. C'est un film à mes yeux oubliable. Voilà, j'en parlerai dans mon classement des films Nolan qui sortira la semaine prochaine mais c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Voilà, voilà. Sur ce, mettez-moi dans les commentaires si vous avez plus apprécié le film surtout au second visionnage est-ce que vous l'avez plus apprécié, détesté ? Bon, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip en faisant un don ou en rejoignant en étant membre soutien de la chaîne sur YouTube à côté du bouton abonner.